D'abord un petit mot d'explication. Oui, sachez que cette soirée électorale est en grande partie réalisée par des techniciens qui sont en grève ce soir. Ils protestent contre les projets de réforme interne à France Télévisions. Mais ces techniciens griffistes ont malgré tout décidé d'assurer l'antenne pour respecter la mission de service public de France 2 et par respect bien sûr des téléspectateurs. Et la question que je vous pose maintenant est la suivante. Quel pourcentage de Français, à vous, avoir déjà payé une personne au noir ? Est-ce que vous l'avez fait vous pour un petit quelque chose ? Eh bien non, non. Bon, Sébastien non plus, vous n'avez jamais appelé personne chez vous. C'est trop risqué. Ah ouais, c'est un vrai risque. Est-ce que vous avez donc été tenu informé par M. Denis Gauthier-Sovagnac avant l'été de ces différents mouvements en espèces ? Oui ou non ? Non. Ce sont des sacrés menteurs. Des sacrés menteurs, ces messieurs. Et vous ne pourrez voter dès l'instant où les nommés auront chanté. C'est quand même le plus important, toujours avec un principe, évidemment, vous le savez, de téléphone surtaxé et de SMS. On prend aussi l'argent où il se trouve. Bon, allez, on va peut-être pouvoir commencer ça. Sophie va venir s'asseoir parce que si on n'a pas la petite musique qui va avec moi à ce je ne suis pas sûr de pouvoir la chanter. Donc Sophie va venir s'asseoir. Venez vous asseoir là peut-être, Sophie ? Bon, alors elle va prendre ma place. Venez prendre ma place, ça sera plus simple. Allez, venez vous asseoir. Oh là, que c'est bien ! Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada J'écoute Christiane. Le Père L'Oriot. Mais non ! Mais non ! Bon, enfin, c'est pas bon. Chut, disons-nous, c'est reparti. Patricio. Le Père Barriot. Non, ça j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup sur des choses comme celle-là. Ben, il faut avancer, non ? Ben, bien sûr, ben, bien sûr, mais bravo, mais... C'est parti ! Patrick, euh, Christiane ? Je sais rien. Attention, top, quel insecte suceur de sang est appelé maringouin au Québec ? Une bite ! Bon, alors c'est parti. Alors j'écoute. Florent. Le Père Gorriot. Entre 1995 et 2005, Monsanto a racheté une cinquantaine de compagnies semencières à travers le monde. Ses acquisitions concernent les semences de soja, de maïs, de coton, de blé, mais aussi de légumes, tomates, pommes de terre, sorgho. Un peu partout, on s'inquiète de ce monopole qui, à terme, pourrait conduire à la disparition pure et simple de toutes les semences non transgéniques. J'ai la même fracture sur une frite. Je ne suis pas indemnisé et je fais un procès, je suis un fantaisiste. Et j'ai la fracture dans un accident de voiture et je suis indemnisé au bout de trois mois. Vous trouvez ça normal ? Comment vous allez prouver qu'elle a glissé sur une frite ? Je le prouve facilement. Puisque j'ai le rapport des pompiers, j'ai fait mettre les chaussures immédiatement par un huissier, sous-scellé, et j'ai, monsieur Riquier, la frite. Alimentation, logement, voiture, beauté, décoration. Ils vous donnent leurs secrets pour faire enfin de vraies économies. Je n'ai pas dépensé un euro pour tous ces produits. Découvrez des idées déco pour zéro euro. J'ai un truc super économique à vous proposer. Ça marche à tous les coups. 50 idées pour dépenser moins. Et pour gagner plus. Oui, ce vient d'y nez ce soir. Je pense que ma voix, c'est une voix naturelle. Et je pense aujourd'hui, sans prétention aucune, bien sûr, avoir la voix la plus proche de celle de Claude François. Vous revenez de Bruxelles en urgence, là. Et oui, j'ai appris le drame survenu, avec cette explosion dans les toilettes, provoquée par quatre jeunes filles de 14-15 ans qui, semble-t-il, inhalaient des gaz, ce qui est une nouvelle forme de toxicomanie qui touche les plus jeunes. Et ça a explosé quand on a voulu les faire sortir. Il n'y a plus que des photos pour se rappeler de Kiki, le sanglier qui gardait les moutons de cygne. Victor, comment vous réagissez quand vous regardez ce genre de sujet ? Quand je regarde ça, je suis triste, ça me fait de la peine. J'ai perdu mon copain. C'est comme si c'était mon petit pour moi. On était toujours ensemble, il ne me quittait pas, il ne lui manquait que la parole. Ça fait même de la peine à mes amis aussi. Parce qu'il était très copain avec les chasseurs. Je ne comprends pas qu'il y ait un chasseur comme ça qui ait fait une bêtise pareille. Victor et son épouse ont aujourd'hui encore bien du mal à regarder ces images car le souvenir de Kiki les obsède toujours. Kiki était leur compagnon, un sanglier tué par un chasseur fou le 31 janvier 2001. C'est tout ? Oui, c'est tout. On est à l'antenne au cas où.